Ce lundi 16 janvier 2023, M6 misait sur un épisode inédit de son programme Patron Incognito. Pour l'occasion, Frédéric Murat, le cofondateur de Coursier. Fr, s'est prêté au jeu. Après s'être fait rapidement démasquer, le relooking du patron a rapidement agacé les internautes. Patron Incognito est l'une des émissions les plus emblématiques de M6. Depuis une décennie, de nombreux patrons se sont prêtés au jeu. L'objectif, se rendre compte des atouts et des pailles de l'entreprise. Pour ce faire, le chef d'entreprise n'a pas d'autre choix que de se relooker, se transformer physiquement pour ne pas être reconnu par ses employés. Une séquence qui amuse de nombreux internautes. En effet, selon les émissions, certains patrons sont plus incognitos que d'autres. Ce lundi 16 janvier 2023, M6 proposait un épisode inédit de Patron Incognito. Du jamais en plus de 10 ans d'existence. Frédéric Murat, le cofondateur de Coursier. Fr, s'est prêté au jeu de l'émission. Sa couverture, celle de Stéphane, futur manager d'un site de livraison en formation, a rapidement été découverte par l'un de ses salariés, un vrai coursier. Un patron qui se fait démasquer en quelques minutes, dans l'histoire de l'émission Patron Incognito, si est-il du jamais vu, a commenté la voix off. Où est le maquilleur ? La séance de relooking de Frédéric Murat, le cofondateur de Coursier. Fr, a été très compliqué. Il a dû opter pour des lentilles, afin de cacher ses yeux bleus clairs, mais aussi une fausse moustache et une teinture pour rendre plus sombre ses cheveux. Alors qu'il a été reconnu en début d'émission, le chef d'entreprise a été, une nouvelle fois, suspecté par l'un de ses salariés. Une situation qui a beaucoup fait réagir les internautes. Il n'a pas compris le principe d'être incognito, en cinq minutes il l'a grillé, PTDR le patron le plus vite grillé de l'histoire, peut-on alors lire sur Twitter. Pour d'autres internautes, la séquence est beaucoup plus importante. Il conteste les choix de la production, notamment pendant le relooking. Il pourrait mettre un budget maquillage quand même. Avec une pro qui lui vieillit la peau etc. comme dans les films. Et les équipes qui font le look des patrons, stoppent les fausses moustaches, fausses dents et autres. Si est-il inutile et ça démasque les patrons. Ça, si est-il de plus en plus ridicule. Avant ce n'était pas comme ça quoi, conclusion, déguisement de Wish, scénario de Wish, épisode de Wish, on va finir par avoir un patron incognito ou si est-il le boss de M6 qui va infiltrer l'équipe de stylistes de patrons incognitos, peut-on alors lire sur le réseau social. Une nouvelle fois, patron incognito aura fait réagir de nombreux téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada